Si tu viens en France, tu vas devoir parler français à l'aéroport, dans la rue, au restaurant, à l'hôtel, etc. Pour t'aider, je vais te montrer et t'expliquer 100 phrases indispensables pour la communication dans les situations de la vie courante. J'ai classé ces phrases dans 10 catégories différentes pour faciliter ton apprentissage. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti ! Si tu dois prendre un bus, tu peux dire « Où est l'arrêt de bus, s'il vous plaît ? » Mais si tu cherches le métro, tu diras « Où est la station de métro la plus proche ? » Donc, on dit « l'arrêt de bus, mais la station de métro. » Si tu veux prendre un train, tu peux dire « Je voudrais un billet aller-retour, s'il vous plaît. » Tu peux aussi demander un aller-simple. Pour connaître la durée du trajet, tu diras « Le trajet dure combien de temps ? » Pour savoir si ton trajet est direct, dis « Est-ce que je dois prendre une correspondance ? » Une correspondance, c'est un changement de moyen de transport pour arriver à ta destination. Quelle est la ligne qui va à la place principale ? Je dois prendre quel bus pour aller au centre-ville ? Est-ce que vous allez jusqu'à l'aéroport ? Le ticket de métro coûte combien ? Tu peux acheter un ticket de métro, un ticket de bus, un ticket de tram, mais généralement, pour le train et l'avion, on dit « Un billet ». C'est comme un ticket, mais c'est plus grand. Vous acceptez les billets de 50 euros ? Attention, dans le bus, le chauffeur n'acceptera pas ton billet de 50 euros. Prévois de la monnaie, c'est-à-dire des pièces. Je voudrais faire mon enregistrement au comptoir. Le comptoir d'enregistrement, c'est l'endroit où on te remet ta carte d'embarquement. Si tu n'as pas fait ton enregistrement en ligne ou sur une borne, j'ai une valise à mettre en soute. Tu peux dire une valise ou un bagage. Et la soute, c'est le compartiment à bagage dans l'avion. Je pense que mon bagage-cabine respecte les dimensions autorisées. Si ton bagage ne rentre pas dans la cabine, il ira dans la soute de l'avion. Combien est-ce que je dois payer pour l'excédent de bagage ? Pense bien à peser ta valise pour ne pas dépasser le poids maximal autorisé. Quelle est la quantité de liquide autorisé dans mon bagage-cabine, s'il vous plaît ? Il y a souvent des limites, donc fais bien attention. Sinon, ça ira à la poubelle. Où se trouve la porte d'embarquement numéro 2, s'il vous plaît ? La porte d'embarquement pour le vol qui va à New York, c'est bien ici ? Le mot « bien » est très utilisé pour confirmer une chose. Mon vol est retardé ou annulé ? Attention, le mot « canceller » n'existe pas. On dit « mon vol est annulé ». Est-ce qu'il y a un bureau de change dans l'aéroport, s'il vous plaît ? Le bureau de change, c'est un établissement qui te permet de convertir des dollars en euros, par exemple. Excusez-moi, je cherche la station de taxi, s'il vous plaît. Je pourrais vous demander un renseignement, s'il vous plaît ? Un renseignement, c'est une information. Pour aller au centre commercial, c'est à gauche. N'oublie pas que les principales directions sont à gauche, à droite et tout droit. La cathédrale est dans le coin. Dans le coin signifie « près d'ici ». C'est possible d'y aller à pied. À pied signifie « en marchant ». Attention à ne pas prononcer la lettre D. On dit « à pied ». Si tu bouscules une personne dans la rue, tu peux lui dire « Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès ». « Je n'ai pas fait exprès » signifie que ton geste n'était pas intentionnel. Il était involontaire. Et si c'est une autre personne qui te bouscule et qui te demande pardon, tu peux lui dire « Ce n'est pas grave, pas de problème ». Si tu vois que le portefeuille de quelqu'un est tombé par terre, par exemple, tu peux lui dire « Vous avez laissé tomber votre portefeuille ». Si quelqu'un veut te vendre une chose dans la rue, tu peux lui dire « C'est gentil, mais je ne suis pas intéressé ». Si une personne te demande un renseignement sur la ville ou une direction, mais que tu n'as pas la réponse à sa question, tu diras « Je suis désolé, mais je ne suis pas d'ici ». Et si tu as un problème de santé ou que tu t'es fait mal, tu peux demander « Où se trouve la pharmacie la plus proche, s'il vous plaît ? » Quand tu arriveras à la réception, tu diras « Bonjour, j'ai réservé une chambre pour toute la semaine au nom de Guillaume Posé ». Bon, après, c'est mieux de dire ton nom à toi et pas le mien. Bref. Si tu n'aimes pas ta chambre parce qu'il y a un problème, voilà la phrase parfaite. « Est-ce qu'il serait possible d'avoir une autre chambre, s'il vous plaît ? » Concernant le petit-déjeuner, tu peux poser la question suivante. « Pour le petit-déjeuner, il est inclus ou je dois le réserver maintenant ? » Si tu as froid, « Je pourrais avoir une couverture supplémentaire, s'il vous plaît ? » Si tu as trop chaud dans ta chambre, tu diras « Est-ce que vous pourriez m'aider parce que la climatisation ne marche pas ? » Et si tu as des horaires différents de ceux de la personne qui partage ta chambre, tu demanderas « C'est possible d'avoir un double de la clé de la chambre ? » Un double, c'est une copie exacte de la clé. C'est une deuxième clé identique. « Pour avoir les meilleures adresses, est-ce que vous auriez de bons restaurants à nous recommander, s'il vous plaît ? » La veille du départ, c'est important de demander « À quelle heure est-ce que je dois libérer la chambre, s'il vous plaît ? » Et c'est important de donner cette précision. « Je n'ai rien pris dans le minibar. » Pour aller à l'aéroport, tu peux aller à la réception de l'hôtel et dire « Est-ce que vous pourriez appeler un taxi pour moi, s'il vous plaît ? » Si tu as fait une réservation, tu diras à l'entrée « J'ai réservé une table pour deux personnes au nom de Guillaume Posé. » Si tu ne sais pas trop quoi choisir, tu peux demander « Quel est le plat du jour ? » Ou dire « Je vais prendre la formule complète. » La formule complète, c'est quand on prend tout ! « L'entrée, le plat et le dessert. » Si tu veux plus de détails sur comment lire et comprendre le menu d'un restaurant, je te laisse le lien de mon autre vidéo dans la description. « Tu découvriras plein de choses très françaises. » « Est-ce que je pourrais avoir une carafe d'eau et un peu plus de pain ? » « En France, le pain et la carafe d'eau sont gratuits. » « En France, le pain et la carafe d'eau sont gratuits. » « Je suis allergique au gluten, au lait, au noix, etc. » « Pour la cuisson de ta viande, tu auras plusieurs possibilités. » Et tu diras « Pour la cuisson, ce sera bleu, saignant, rosé, à point, bien cuit. » « Mon couteau est un peu sale. » « Je pourrais en avoir un autre, s'il vous plaît ? » « Où sont les toilettes, s'il vous plaît ? » « L'addition, s'il vous plaît ? » « Je vais régler par carte. » « Ou je vais régler en espèces. » Retiens bien ce verbe qui est très utilisé. « Régler », c'est la même chose que « payer. » Pour demander une autre couleur, tu peux dire « Est-ce que vous avez le même t-shirt en blanc ? » Pour la taille, tu diras « Est-ce que vous avez d'autres tailles ? » « Ou c'est une taille unique ? » Et si tu veux donner ta taille, dis tout simplement « Je fais du M. » Voilà les tailles qu'on trouve généralement en France. « XS, S, M, L, XL » Concernant la matière, tu peux demander « Ce pantalon est en quelle matière ? » Et on te répondra « C'est du coton, de la laine, de la soie, du cuir, du polyester, du nylon, etc. » Pour plus de précision, voilà des possibilités. « Ça se repasse facilement ? » « Je peux le mettre dans la machine à laver ? » « Je préfère les vêtements plus classiques. » « Je cherche une tenue pour une soirée chic. » « J'ai besoin d'un vêtement chaud, imperméable, léger et résistant. » « Et si on te propose la carte de fidélité du magasin, » « Tu peux dire » « Je ne suis pas intéressé par la carte de fidélité, mais je vous remercie de me la proposer. » « Où sont les paniers, s'il vous plaît ? » « Tu peux prendre un panier ou un chariot. » « Le synonyme d'un chariot, c'est un caddie. » « Quand tu seras à la fromagerie du supermarché, » « Tu pourras dire » « Je voudrais un morceau de Roquefort, s'il vous plaît. » « Et si la personne te dit » « Avec ceci, » « C'est pour savoir si tu veux autre chose. » « Mais si tu ne veux rien d'autre, » « Dis, » « Ce sera tout. Merci. » « Excusez-moi, où se trouvent les boissons, s'il vous plaît ? » « Le rayon fromage est au bout du magasin, c'est bien ça ? » « Est-ce que vous avez des sacs, s'il vous plaît ? » « Si tu viens à Toulouse, tu devras dire une poche à la place du mot sac. » « Si tu achètes des fruits et des légumes, tu devras les peser. » « Donc, tu pourras dire » « Où se trouve la balance, s'il vous plaît ? » « Est-ce qu'il y a une borne de prix dans le magasin, s'il vous plaît ? » « Si tu es trop petit ou trop petite, tu diras » « Vous pourriez m'aider à attraper ce produit, s'il vous plaît ? » « Le caissier ou la caissière te demandera si tu veux ton ticket de caisse. » « Si tu n'en as pas besoin, tu pourras dire » « Non merci, ça ira ! » « J'ai mal à la tête, donc je voudrais un médicament, s'il vous plaît ? » « Tu peux aussi dire » « J'ai mal à la gorge, au cou, aux jambes. » « Je tousse beaucoup, donc je voudrais un sirop pour la toux et des pastilles pour la gorge. » « Je cherche un médicament pour le mal des transports. » « Si tu ne te sens pas bien quand tu fais de longs trajets » « ou quand tu prends un bateau, par exemple » « Peut-être que tu auras besoin d'un médicament pour le mal des transports. » « Je n'ai pas d'ordonnance. » « L'ordonnance, c'est la prescription médicale faite par le médecin. » « Elle est obligatoire pour certains médicaments. » « En France, on a une carte qui s'appelle la carte vitale. » « Elle contient tous les renseignements nécessaires au remboursement des frais de santé. » « Si tu n'en as pas, tu peux dire » « Je n'ai pas de carte vitale parce que je suis juste en vacances ici. » « Si tu as une blessure, tu auras besoin de pansements. » « Est-ce que vous avez des pansements, s'il vous plaît ? » « Je voudrais un antiseptique pour nettoyer une petite plaie. » « Un antiseptique, c'est un produit qui empêche les infections en détruisant les microbes. » « Et une plaie, c'est comme une blessure. » « Vous vendez des crèmes solaires facteur 50 ? » « Si tu veux des instructions concernant la prise du médicament, tu peux dire » « Comment je dois prendre ce médicament ? » « Il faut prendre ce médicament à jeun. » « À jeun signifie sans avoir rien mangé. » « Le ventre vide. » « Deux entrées au tarif plein et une entrée au tarif réduit, s'il vous plaît. » « Le contraire du tarif plein est le tarif réduit. » « C'est un tarif moins cher, souvent réservé aux enfants. » « Je pourrais avoir un dépliant qui donne des informations sur l'exposition, s'il vous plaît. » « Un dépliant, c'est un imprimé qu'on déplie pour consulter des informations. » « Je souhaiterais avoir un audio guide, si possible. » « L'audio guide est un outil individuel sonore d'aide à la visite » « qui permet aux visiteurs de recevoir des compléments d'informations sur les œuvres exposées. » « Vous proposez des visites guidées ? » « Le musée reste ouvert jusqu'à quelle heure, s'il vous plaît ? » « Quel est le sens de la visite ? » « On peut commencer par la gauche ou par la droite. » « Très bien, il faut prononcer la lettre T. » « Est-ce qu'on a le droit de prendre des photos ? » « Ben ouais, pour les mettre sur les réseaux sociaux. » « La boutique du musée, c'est par où, s'il vous plaît ? » « Si on sort du musée, c'est définitif ou pas ? » « Attention, généralement, quand tu sors du musée, tu ne peux pas y retourner. » « Je peux visiter tout le musée où il y a des parties interdites au public. » « Imagine, tu es dans le métro et un pickpocket t'a volé. » « Tu peux aller au commissariat de police et dire, je voudrais porter plainte, s'il vous plaît. » « Une plainte, c'est une démarche juridique pour poursuivre une personne en justice quand tu es la victime. » « On m'a volé mon portefeuille. » « Tu peux aussi dire, on m'a volé mon porte-monnaie. » « Mes papiers ont disparu. » « Tes papiers, ce sont tous tes documents qui prouvent ton identité. » « Comme par exemple, ta carte d'identité et ton passeport. » « Comment je fais pour prendre mon vol sans mes papiers ? » « C'est compliqué. » « Une personne m'a agressé dans la rue. » « J'espère que tu n'utiliseras pas cette phrase. » « Une personne a cassé la vitre de notre voiture et a volé nos valises. » « Avant d'aller au commissariat, situé dans une situation dangereuse ou d'urgence, tu peux crier, au secours ! » « Aidez-moi, s'il vous plaît ! » « A l'aide ! » « Mais si c'est toi qui as été arrêté, tu peux dire, pardon, je ne recommencerai plus. » « Promis ! » Et voilà, c'était la centième. Si tu connais d'autres phrases utiles, tu peux les ajouter dans les commentaires pour aider tous ceux qui apprennent le français et pour renforcer notre communauté. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un « J'aime » et pour soutenir ma chaîne, tu peux faire un don ou rejoindre ma communauté. Dans la description de la vidéo, tu trouveras plus d'informations et des liens super intéressants. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501